On le connaît peu, et pourtant c'est une figure du beat-shocker français et européen. A 31 ans, Jérémy Basquez a entamé cet été sa 11e saison en équipe de France. La passion est intacte, la fierté de porter le maillot bleu toujours aussi marqué pour le réunionnais dont le visage s'illumine à l'évocation de cette tranche de vie. Si on me dit ça dès que je suis né, que tu vas jouer 10 ans en équipe de France, tout de suite tu signes, tu firmes les deux yeux, tu vas, tu te poses par les questions. C'est un rêve de gamin que ça se réalise. Le destin sportif du natif de Saint-Paul a basculé un jour d'hiver 2005. L'équipe de France championne du monde quelques mois plus tôt, au Brésil dispute un tournoi de promotion à la Réunion. Un coup de chance pour le jeune homme de 20 ans qui joue régulièrement avec ses potes sur les plages de Lille. Un coup d'œil surtout d'un homme, Eric Cantona, le sélectionneur des Bleus. Il y avait la venue de l'équipe de France à l'étant salé. Il y avait Eric Cantona qui était le sélectionneur. Moi j'étais avec mon petite équipe de karaté, comme on dit, à la Réunion. C'était un petit tournoi, j'étais en train de jouer. Il a vu que j'avais des qualités, je ne sais pas comment il a vu ça. Il a dit à Claude Barabé, c'est qui ce petit ? Et le lendemain, le vainqueur du tournoi, je n'étais pas dans l'équipe du vainqueur du tournoi, il pouvait défier l'équipe de France. Mais comme il a vu que j'avais des qualités, il y avait un mec de l'équipe de France, Anthony Mendy, qui ne pouvait pas venir. Il m'a proposé de jouer en équipe de France à la Réunion. Ça a commencé à partir de là. On a joué contre les Toussaint-Team, on a gagné 10 à 4, j'ai marqué 4 buts. L'aventure est lancée l'année suivante. Jérémy Basquez intègre le groupe France sur la pointe des pieds. Attaquants instinctifs et mobiles se révèlent rapidement doués pour la discipline et chasseurs de buts. Tu es entier de son île, tu es jeune, tu ne sais pas à quoi t'attendre, mais c'est quelque chose de beau. D'être sélectionné avec un grand monsieur, Eric Cantona, c'est que du bonheur. C'était les champions du monde, j'arrive dans un groupe fort, comme on dit, où tu sentais qu'il n'y avait pas de faille. Tu montais sur un terrain, tu étais comme ça, comme des Goliaths, comme on dit David de Goliaths. Il y avait Steph, il y avait Titi Otavi, il y avait les anciens. Je ne me posais pas des questions, je jouais, il y avait cette ambiance du groupe qui me portait vers le haut. Révélation tricolore de la Coupe du Monde 2007 à Rio de Janeiro, sur la plage mythique de Copacabana, berceau du football de plage. Jérémy Basquez détonne par son style de jeu, plus cariocat qu'européen, avec sa capacité à courir balle aux pieds sur le sable. Une spécificité propre qu'il a développée et entretient depuis tout jeune sur les plages réunionnaises. Comme j'habite au bord de la mer, je ne suis même pas à 5-10 minutes, on sortait à l'école, on jouait comme ça pour s'amuser. Si c'est instinctif, c'est comme on dit, je ne me pose pas la question. Dès que je vois un but qui s'ouvre devant moi, tout de suite, j'ai cette envie de mettre au fond. C'est pour ça que j'ai toujours cette plaisance de jeu, de facilité de conduire ce ballon, parce que le ballon ne me brûle pas aux pieds. J'ai envie de toujours bien faire, c'est comme ça que je le prends. Il a déjà connu trois participations à la Coupe du Monde en 2006, 2007 et 2008, marquées notamment par deux demi-finales. Il est aussi avec Stéphane François, l'actuel sélectionneur des Bleus, le joueur le plus expérimenté du groupe France 2017. Un atout pour les tricolores qui ont réussi fin juin leur entrée en matière dans l'Eurobeatshoker League, en signant deux victoires en trois matchs lors de la première étape à Belgrade. Ils disputent ce week-end à Nazaré, au Portugal, leur second tournoi de qualification. Une chose est sûre, ils pourront compter sur la détermination sans faille du réunionnais et sa rage de vaincre pour tenter de décrocher leur billet pour la super finale. Quand on m'appelle, toujours faire honneur à cette équipe-là, se donner à fond, même pour mourir sur les terrains, pour faire gagner l'équipe de France. Malgré la baisse de régime de l'équipe de France en matière de résultats ces dernières saisons, face à des adversaires de plus en plus professionnels, et les 9000 kilomètres séparant l'île de la Réunion de la Métropole, Bébé, comme le surnomme en sélection, a toujours conservé l'enthousiasme de ses débuts en bleu. Il poursuit même le rêve farouche de disputer une quatrième phase finale de Coupe du Monde. Le rendez-vous est donc pris pour 2019, date du prochain mondial, dans un pays qui reste à déterminer.